voilà bien, est-ce que le piano fonctionne ? bon, c'est parfait, écoutez le piano fonctionne bon, écoutez j'espère que vous allez bien je vous accueille sur ce troisième live de la saison salut Daniel bonjour Valentin salut, bienvenue Zizou, Anselm, Mohamed Altouré, bonsoir, salut bonsoir à tous j'espère que cette semaine a été fructueuse en tout cas pour travailler votre clavier et votre musique en général tout fonctionne le son n'est pas dédoublé bien bien, écoutez, on va pouvoir commencer avant de commencer j'aimerais accueillir les nouveaux enfin ceux en tout cas qui qui sont en tout cas nouveaux sur le live et j'aimerais vous dire que voilà, ce soir on va parler d'un sujet assez précis qui concerne un petit peu le jazz et donc si vous n'êtes pas très très familiarisé avec ça et bien écoutez on va en parler ce soir et on va parler des substitutions ce soir substitutions notamment sur le 2-5-1 alors le 2-5-1 qu'est-ce que c'est ? et bien écoutez voilà si je suis en Do majeur 1-2-5-1 c'est Ré Sol et Do 2 deuxième degré Sol et Do salut Jean-Pierre Charles François ben dis donc il y en a d'ici des prénoms bienvenue si tu es en direct Western Australia à une heure du matin ah ben écoute ça tombe bien avec ça alors donc 2-5-1 ce qu'on va faire on va mettre des accords sur ces trois notes Ré, Sol, Do d'accord et on va voir donc Ré ici Ré mineur 7 Ré, La, Do, Fa puis Sol Sol, Sol, Si, Fa par exemple pour Sol 7 le 5e degré et puis Do majeur ici Do majeur 7 avec la 7e au centre ici vous le voyez bien bien Canada également ben écoutez bienvenue alors tous sur Youtube apparemment bien écoutez donc ce qu'il est intéressant de faire déjà dans un premier temps c'est d'essayer de de le transposer par exemple est-ce que vous pouvez me dire si je le fais par exemple en Sol cette fois-ci le 2-5-1 ça ferait quoi exactement en Sol majeur par exemple Sol étant la tonique d'accord alors donc qui peut me dire sur Sol 1-2-5-1 avec les les accords de 7e par exemple salut Clem salut Lovard salut Yves bienvenue Jean-Marie également alors est-ce que vous pouvez me dire en Sol majeur qui peut me dire quels vont être les 3 accords 2-5-1 c'est bien de transposer vous le savez d'accord avec les accords avec les natures d'accords ça donnerait quoi la tulipe est-ce que ça donnerait quoi alors la Ré Sol on est bien d'accord exact mais quels accords sur la Ré Sol est-ce qu'on a vu ce sont les mêmes en fait que sur en Do majeur c'est de même nature donc le 2ème degré c'est oui La mineure 7 Ré 7 exact et Sol majeur 7 d'accord salut Mello bonsoir voilà et qui peut me dire maintenant en Fa dièse en Fa dièse qu'est-ce que ça peut donner les 3 accords dans la tonalité de Fa dièse majeur cette fois-ci ok Luc c'est exact alors juste une petite erreur Luc sur le Ré c'est pas un majeur 7 c'est un dominante Ré 7 Ré 7 et Sol 7 non Sol majeur 7 puisqu'on est en Sol majeur 2 5 1 le 2 est un accord mineur le Ré est un accord de dominante et le Sol est un accord majeur alors attention au symbole d'accord Luc voilà donc en Fa dièse qu'est-ce que ça peut donner qui peut me donner donc les 3 accords en Fa dièse majeur cette fois-ci allez-y quelqu'un peut me répondre en Fa dièse majeur qu'est-ce que ça peut donner ce 2 5 1 alors on me dit La bémol alors si tu es en Fa dièse si tu es en Fa dièse en Selm c'est pas La bémol c'est Sol dièse mineur qu'il faut dire d'accord parce que le 2ème degré de Fa dièse c'est pas La bémol c'est Sol dièse même si c'est la même note tu dois le noter Sol dièse mineur ensuite Do dièse dominante et puis Fa dièse majeur Exact Luc cette fois-ci c'est la bonne progression Super alors pourquoi je vous fais transposer parce que vous le savez je tiens à ce que tous les exercices tout ce que je propose ici soit évidemment transposé dans les 12 tonalités vous devez faire absolument notamment ce 2 5 1 dans toutes les tonalités c'est très important si vous voulez déchiffrer les standards qui sont eux dans les mêmes tonalités d'accord voilà alors on va revenir en Do majeur avec donc Ré mineur 7 et Do majeur voilà Do majeur alors peut-être que la première des substitutions qu'on peut faire en tout cas c'est d'enrichir un petit peu ces 3 accords voilà au lieu de faire simplement un accord par exemple Ré mineur 7 avec le Do 7e Sol Si Fa Sol 7 avec le Fa ici 7e et puis Do majeur ici avec la 7e le Si ici au milieu d'accord alors ce que je propose c'est d'enrichir ces accords alors par exemple on pourrait avoir sur Ré mineur on pourrait avoir une 9e on voit la 9e ici Ré Fa La Do Mi la 9e c'est le Mi ici d'accord Sol 7 on pourrait faire une 13e comme ça vous voyez sur Sol ici la dominante Salut Patrick bienvenue donc la dominante avec la 13e le Mi ici vous voyez d'accord et puis sur le Do majeur on pourrait avoir Do Mi La Ré Do Mi La Ré ça ferait donc une position encore en quarte ici Mi La Ré ça ferait donc un tierce sixte et 9e de Do le Ré d'accord donc ça fait ça par exemple voilà je crois que c'est la première substitution qu'on peut faire ça s'appelle en fait une substitution du premier type premier type ça veut dire que on ne touche pas aux trois basses on ne touche pas aux natures d'accords mais on peut éventuellement les enrichir par des extensions vous le savez maintenant vous êtes habitué par exemple les 9e les 11e les 13e etc c'est une première substitution c'est quelque chose qui va enrichir vos trois accords et c'est plus intéressant effectivement que de laisser évidemment uniquement des 7e donc je refais voilà mon 2-5-1 enrichi tel qu'il était donc à l'origine d'accord bon il n'y a rien sur youtube si 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 youtube ça doit fonctionner j'espère que vous êtes sur youtube aussi tous Patrick me dit qu'il n'y a rien sur youtube alors je regarde excusez-moi oui oui ça marche sur youtube également voilà donc alors la deuxième forme de substitution c'est qu'on va essayer de remplacer un de ces trois accords alors un de ces trois accords on va par exemple remplacer le premier accord c'est-à-dire le Ré mineur voilà mon Ré mineur et bien ce premier accord de Ré mineur donc deuxième degré de Do et bien on va le transformer par exemple on va prendre son triton le triton c'est quoi ? 3 tons donc si je prends Ré 3 tons ça va faire 1 ici 2 et 3 ça nous amène à Sol dièse ou à La bémol d'accord ? donc cet accord de Ré mineur ici 9 que j'avais fait on va le remplacer en fait par un La bémol La bémol par exemple ou majeur comme ça ou dominante voilà enrichi aussi par la 13ème etc ici donc à la place du Ré on va avoir ce La bémol qui va ensuite aller sur le Sol qu'on avait on n'y touche pas Sol 13 et Do majeur d'accord ? ce qui nous fait que ceci voilà l'accord de Ré mineur a été substitué ici par son triton c'est-à-dire par un La bémol dominante ou La bémol majeur ça c'est la première des choses qu'est-ce qu'on peut faire encore ? on a donc approché en fait le deuxième accord le Sol par La bémol c'est-à-dire un demi-ton plus haut d'accord ? substitution du triton de Ré voilà un demi-ton on peut aussi approcher le Sol à la place du Ré par le Fa dièse le Fa dièse c'est un demi-ton au-dessous du Sol ici donc on pourrait faire par exemple un Fa dièse diminué comme ça puis je vais aller sur le Sol regardez bien les basses et puis Do majeur voilà comme ça donc ça fait ceci cette fois-ci donc mon Ré deuxième accord ici a été remplacé par ce Fa dièse qui est l'approche par demi-ton du Sol le deuxième accord d'accord ? ça va comme ça ? alors je continue maintenant on va essayer tout de suite maintenant de substituer le deuxième accord c'est-à-dire le Sol 7 alors ce Sol 7 on va garder Ré mineur premier accord ici et deuxième accord Sol 7 on pourrait comme tout à l'heure comme pour le Ré prendre le triton de Sol le triton de Sol notre dominant donc cinquième degré un trois-ton un, deux, trois ça nous amène à Ré bémol donc ce qui se passe c'est qu'on va avoir maintenant Ré mineur 9 par exemple puis Ré bémol dominante qui va remplacer le Sol 7 et puis on arrive sur Do d'accord ? voilà alors qu'est-ce qui se passe en fait ici c'est qu'on va avoir donc la basse qui va faire Ré Ré bémol qui va remplacer ici le Sol 7 on est bien d'accord et on va aller sur Do alors ça c'est intéressant comme basse parce que finalement on a un chromatisme par demi-ton qui descend Ré Ré bémol et Do je répète Ré bémol remplaçant évidemment le Sol 7 d'accord ? et j'ai ceci donc en enchaînant Ré on n'y touche pas Ré bémol dominante et Do majeur 6-9 par exemple ici comme je les ai enrichis tout à l'heure d'accord ? alors deuxième substitution du Sol le deuxième accord mon Sol 7 ce qu'on peut faire c'est avoir Ré et avoir cette fois-ci avant d'arriver du dernier accord sur Do passer par un demi-ton plus bas à la place du Sol c'est-à-dire le Si qui va aller sur le Do donc on va avoir Ré Si et Do d'accord ? là aussi ça s'est proche Ré Si Do donc mot Do ici ils ont approché maintenant par le Si un demi-ton plus bas tout à l'heure c'était un demi-ton plus haut par le Ré bémol maintenant un demi-ton plus bas par le Si ici alors ça fait Ré mineur puis on pourrait avoir un Si diminué par exemple un Si diminué accord de diminué 7 avec la septième le La bémol ici ou Sol dièse qui va aller sur Do d'accord ? et ça fait ceci voilà comme ça Si diminué et Mi voilà et Do majeur donc pour le troisième accord donc vous voyez le Sol je l'ai aussi substitué de deux façons comme le Ré tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai pris le Ré bémol son triton et j'ai pris l'approche de Do par un demi-ton en dessous c'est-à-dire le Si Si Do on a Ré Si Do ou Ré bémol Si Do d'accord ? voilà une substitution très courante qu'on trouve dans tous les donc dans tous les en général en tous les standards et donc la plupart des pianistes de jazz font effectivement donc ce type donc de substitution très très courante en tout cas alors la troisième chose maintenant on va garder les deux premiers accords le Ré mineur et le Sol 13 ici qu'on avait tout à l'heure donc 2-5 en fait et puis on va essayer de remplacer le troisième accord c'est-à-dire le Do majeur qu'on avait ici alors comment faire ? et bien même chose je peux prendre par exemple le triton de Do c'est-à-dire trois tons au-dessus 1-2 et j'arrive à Sol bémol ici d'accord ? donc je vais avoir Ré mineur 7 Sol 7 ne bouge pas mais au lieu d'aller sur Do maintenant je vais aller sur son triton le Sol bémol d'accord ? comme ça c'est-à-dire en fait un accord de Sol bémol majeur par exemple alors si j'enchaîne ça fait ceci voilà donc quelque chose d'intéressant donc on a Ré à la basse Sol 5e et à la place du Do on va avoir son triton le Sol bémol ici qui arrive d'accord ? voilà alors on va continuer et puis cette fois-ci on va essayer de mélanger un petit peu ces substitutions je m'explique par exemple au lieu de Ré bémol au lieu de Ré ici deuxième degré on va prendre l'A bémol son triton d'accord ? ensuite au lieu de prendre le Sol 7 ici je vais prendre son triton Ré bémol donc je vais avoir la bémol puis Ré bémol dominante et à la place de Do je prends son triton Sol bémol donc ici c'est assez intéressant salut Zomessia bonsoir Evelyne bonsoir Jean-Pierre bonsoir La Tulipe on s'est déjà vu bonsoir Phil donc ici en fait j'ai pris les trois tritons donc les trois substitutions du triton de Ré Sol et Do alors si j'enchaîne ça fait ceci La bémol Sol 7 et Sol bémol voilà donc une première substitution combinée en fait du 2-5-1 Ré Sol Do tout à l'heure mais je peux faire autre chose je peux garder par exemple premier degré enfin deuxième degré Ré mineur 7 même ici et puis deuxième à la place de Sol je vais prendre donc Ré bémol ici et puis Sol voilà donc là c'est intéressant je n'ai substitué que deux tritons j'ai gardé Ré mineur puis j'ai fait Ré bémol substitue de Sol et puis Sol bémol substitue de Do d'accord voilà donc vous voyez il y a plusieurs combinaisons possibles entre ces différentes substitutions et ça c'est assez intéressant vous pouvez vous entraîner d'ailleurs sur ce Ré Sol Do qui est assez simple d'ailleurs donc vous pouvez vous entraîner essayer évidemment de combiner un petit peu ces approches parce qu'il s'agit bien d'approches chromatiques finalement parce que lorsque je prends un La bémol substitue de Ré deuxième degré j'approche le Sol ici chromatiquement d'accord un demi-ton plus bas et ensuite si je vais de Sol à Sol bémol substitue de Do majeur substitue du triton de Do majeur et bien j'ai un chromatisme qui va faire à la basse La bémol Sol Sol bémol par exemple par exemple la bémol majeur puis Sol bémol dominante d'accord voilà et puis je pourrais aller après sur Sol aussi par exemple sur Do majeur par exemple fais-moi donc Do majeur ici voilà par exemple ou alors ou alors La bémol Sol 7 et puis ici donc Sol bémol majeur pour substitue de Do majeur Salut Guy bienvenue du Québec d'ailleurs il est plutôt chez vous je crois un peu près 6 heures de moins il me semble bon ben c'est bien d'être là merci voilà donc je voulais vous montrer un petit peu toutes ces substitutions qui sont évidemment dans le jazz quelque chose de pratiquement automatique puisque la plupart des jazzmen évidemment les utilisent ces substitutions pas seulement dans le 2-5-1 d'ailleurs évidemment mais en fait si on y réfléchit bien en fait la comment dire la substitution c'est une question de mouvement de basse finalement salut Louise question de basse c'est à dire comment va procéder votre basse d'accord par exemple si j'ai trois accords Do majeur je descends d'une tierce sur le La mineur puis sur le Fa majeur voilà là je suis descendu en tierce La et Fa comme ça d'accord je descends de tierce donc Do majeur La mineur et Fa majeur voilà et bien on va essayer de substituer ça aussi c'est à dire que au lieu de Do majeur par exemple je vais prendre une approche peut-être de La chromatique par le Si bémol Si bémol La comme ça sur La mineur et au lieu d'aller à Fa je pourrais prendre par exemple un Sol bémol qui va sur Fa un demi-ton d'accord d'accord et prenons quelque chose de plus simple on va par exemple avoir Do majeur pour aller sur le La ensuite je vais prendre je vais passer par le Si comme un accord de passage finalement comme ça puis sur le La puis Sol 7 et Fa majeur ici pour arriver sur le troisième accord là je fais Do Si La Sol Fa par exemple Do Si La Sol Fa voilà une substitution ça c'est du troisième type c'est quoi la substitution du troisième type c'est quand j'insère des accords dans une grille existante d'accord par exemple au lieu de faire Do La Fa ici j'ai fait Do Si La Sol passage et j'arrive sur Fa d'accord j'espère que vous c'est pas trop difficile à comprendre je vais peut-être un petit peu vite pour ceux qui débutent en tout cas mais en tout cas ce que je voulais montrer c'est que dans la substitution il y a en fait trois types le premier type c'est lorsqu'on garde nos trois accords comme Re Sol Do tout à l'heure seulement je les donc je les enrichis par des extensions c'est quand même une substitution le deuxième type c'est quand on change les bases d'accords ok c'est à dire évidemment quand on a par exemple les tritons quand on prend les tritons quand on prend les tritons et bien on change les bases d'accords c'est plus par exemple Re Sol Do et ça peut être Do pardon ça peut être Ré Bb Do d'accord ou La Bb Sol Do voilà ça c'est un deuxième type de substitution qui permet de changer les accords carrément les bases d'accords d'accord et puis le troisième type qui est un petit peu plus complexe ça consiste en fait à insérer en fait des accords dans une grille simple j'en insère de nouveau mais ces accords sont souvent comme vous l'avez vu des accords de passage par exemple etc d'accord voilà donc ces trois types sont très très utilisés quand j'improvise vous le voyez parfois sur la chaîne et bien j'utilise beaucoup ces substitutions par exemple je peux jouer voilà quand on improvise comme ça et bien à la main gauche je vais automatiquement ajouter dans la grille sur laquelle j'improvise si c'est un standard par exemple et bien je vais rajouter donc des accords je vais insérer de nouveaux accords donc substitution finalement du troisième type comme vous l'avez vu ici on va voir les questions ensuite Valentin voilà et de là on peut aller beaucoup plus loin par exemple je peux avoir une basse qui substitue avec des chromatismes je reprends mes trois accords do majeur la mineur fa majeur ici et puis cette fois-ci je vais faire do majeur si à la basse et je descends chromatiquement si bémol sur fa majeur enversé avec un la puis fa mineur la bémol sol puis sol bémol et fa majeur ici voilà et là j'ai eu un chromatisme et j'arrive sur fa donc mes trois accords donc do la fa ma basse c'est devenu do si si bémol la la bémol sol donc j'ai eu deux accords de substitution à chaque fois du do à la on a eu le si si bémol intermédiaire donc tonicisé substitution troisième type et du la au fa j'ai eu trois accords j'ai eu la bémol sol et sol bémol avant d'arriver sur le fa là j'ai substitué effectivement ma grille de trois accords par ce qu'on appelle la substitution donc du troisième type voilà d'accord voilà donc je voulais vous montrer que ça peut aller très loin dans la complexité alors deux choses qu'il faut retenir c'est qu'une substitution d'accord ça se fait pas que par des accords comme ça on le fait parce qu'on harmonise ou on réharmonise une mélodie évidemment donc c'est un ce qui est intéressant dans ces substitutions c'est lorsque vous réharmonisez une mélodie c'est à dire une mélodie comme je l'avais faite ici sur voilà au clair de la lune les quelques premières notes de ce petit thème populaire je peux faire ça évidemment là j'ai mis que deux accords finalement j'ai mis do majeur et sol majeur le cinquième degré j'ai harmonisé ma mélodie populaire de toute façon très très simpliste c'est à dire vraiment à la base d'accord mais on peut faire plein de choses maintenant avec la substitution comme je l'avais montré dans un tuto ici on peut avoir par exemple par exemple c'est une première substitution possible qu'est-ce que j'ai fait là sur mon petit thème au clair de la lune j'ai fait do à la basse je suis monté sur ré mouvement conjoint qui monte puis fa fa dièse qui m'amène sur mon sol ici d'accord mais j'aurais pu choisir par exemple comme je l'avais montré dans un tuto de descendre en fait ici cette fois-ci une basse qui pourrait être chromatique vous avez remarqué au lieu de revenir sur do le dernier je suis allé de sol à sol bémol ici le triton de do bien sûr d'accord voilà ça donne ça voilà quoi servent les substitutions alors en général à l'origine évidemment la substitution c'est je vous l'ai dit pour réharmoniser une mélodie et que sans mélodie ça n'a pas tellement de sens donc le fait de substituer des accords sous une mélodie ça habille évidemment la mélodie d'une façon différente avec une couleur différente évidemment et donc le fait de substituer ça va changer complètement la couleur de la mélodie ça va lui donner un style différent peut-être si on le fait en jazz on avait fait un autre exemple je ne sais pas si vous vous souvenez sur un tuto que j'avais fait et qui était basé sur le thème à vous dirais-je maman de Mozart comme ça et donc si je l'harmonise de façon classique ça donne peut-être ceci voilà il y a trois accords un do 1 fa 4 et sol 5 simplement ça c'est la manière classique de l'harmoniser d'accord mais on pourrait par exemple lui donner une couleur un peu plus jazzy à cette harmonisation avec justement des accords de réharmonisation de substitution par exemple do majeur d'accord voilà ça c'est intéressant qu'est-ce que j'ai fait là je suis parti on va prendre plus bas ici peut-être do à la basse ré mineur 11 parce que le sol va note de la mélodie va apparaître comme une onzième de ré mineur puis mi mineur puis fa majeur puis j'ai fait un la bémol dominante puis sol quart et sixth ici un sol sus 4 bémol 9 avec le la bémol et là je finis sur un sol bémol qui va être donc le triton de do au lieu de do je vais mettre un sol bémol majeur vous voyez là je lui donne vraiment une autre couleur à cette petite mélodie qui a fait d'ailleurs l'objet par Mozart d'un nombre de variations assez impressionnant d'ailleurs variation de tous ordres d'ailleurs variation mélodique variation rythmique variation de style de mesure voilà il y a beaucoup beaucoup de choix dans la variation évidemment c'est le cas de cette mélodie qui est un thème à variation évidemment voilà vous voyez donc c'est quelque chose donc d'extrêmement ça peut être complexe bien sûr mais au départ je vous dis en premier type il suffit simplement de garder vos mêmes bases d'accords les trois comme on l'a fait sur le 2-5-1 et puis simplement essayer de les enrichir par des extensions on a vu 9-11-13 je l'ai dit tout à l'heure en deuxième type je vous dis on peut prendre des tritons des approches chromatiques d'un accord ou de plusieurs accords donc de cette petite grille et puis en troisième type disons le type le plus complexe en termes de substitution c'est de garder une grille d'accords mais d'insérer en fait de nouveaux accords entre ces accords voilà et là donc c'est la basse votre ligne de basse qui va permettre évidemment donc de de trouver une nouvelle progression et donc d'harmoniser cette nouvelle ligne de basse donc par des accords voilà par des accords donc alors la nature d'accords qu'on va choisir sur cette nouvelle basse c'est évidemment en fonction des notes de la mélodie d'accord par exemple si je suis sur Do si je vais sur Si en descendant vous voyez là j'ai mis un Si en descendant chromatique mais je l'ai mis ici avec une dominante c'est intéressant la dominante parce que le Sol de ma mélodie là-haut sur vous dirais-je maman ça apparaît sur un Si dominante comme une treizième mineure je refais puis Si bémol alors dans la Si bémol et bien si j'ai le La troisième note de la mélodie là-haut mon Si bémol je vais plutôt le faire majeur puisqu'il faut une fois un La bécard et puis La mineure là ça pourrait être un La mineure par exemple etc. voilà etc. donc évidemment le choix de mes accords de la nature de mes accords qu'ils soient dominantes mineures majeures diminuées par exemple Sos 4 etc. ça va donc dépendre de ce que je mets ici à la mélodie évidemment il ne faut pas que vos nouveaux accords soient en contradiction évidemment avec les notes de votre mélodie pour chacune de ces mesures voilà donc je pense que j'ai fait le tour alors évidemment ce n'est pas aussi simple que ça il faut beaucoup d'entraînement il faut d'abord une théorie sur les trois types de substitution et ensuite donc il faut s'entraîner sur des standards etc. alors toutes les substitutions ne marchent pas mais en tout cas l'essentiel c'est que vos nouveaux accords ne soient pas en contradiction avec vos notes de la mélodie évidemment d'accord par contre dans la note de la mélodie par rapport à vos accords ça peut être des notes extrêmement tendues on l'a vu tout à l'heure sur le si où le sol était une treizième mineure là ça marche ça fonctionne à partir du moment où on peut le considérer comme une extension donc l'accord si-7 ici d'accord alors pourquoi on substitue à l'origine parce que il y a vous le verrez dans le real book qui regroupe tous les standards de jazz il y a évidemment souvent des grilles qui sont un petit peu pauvres ou peut-être qui ont un accord peut rester deux trois quatre mesures sur le même accord donc quand on a quatre mesures sur un même accord par exemple voilà je reste sur do majeur ici et bien voilà on tonicise c'est-à-dire qu'on ne va pas garder effectivement sur cette petite mélodie toujours le même accord de do majeur donc quand la grille est un peu pauvre comme ça c'est-à-dire quand elle est un accord stagne comme ça on utilise évidemment la substitution donc pour essayer de l'arranger par exemple voilà par exemple là j'ai d'un accord j'ai créé une nouvelle basse et sur cette nouvelle basse ici qui était conjointe en descendant par exemple et bien j'ai créé des accords sur cette basse sur chacune de ces notes de basse donc des accords mais qui rentrent en phase avec la mélodie d'accord toujours avec la mélodie d'accord voilà voilà je voulais vous montrer ceci j'ai pas mal de tutos sur la substitution il y a aussi des exercices sur la chaîne que vous pouvez voir d'accord voilà je vais vous laisser maintenant peut-être la parole et puis poser votre question donc sur la substitution d'accord ou sur d'autres sujets si ça vous intéresse j'essaierai d'y répondre avec plaisir on y va alors c'est la pédale sustain qu'on entend oui tout à fait elle est un peu forte oui alors il faut dire que ce soir j'ai de l'écho donc c'est très très difficile pour moi parce que quand je joue un truc il y a un décalage et quand je rejoue par dessus les sons se mélangent donc il y a un petit problème technique effectivement de son ce soir mais donc voilà j'ai essayé de continuer de messia13 qui est sur Twitch d'ailleurs apparemment alors quand on n'est pas alors comment alors oui oui je vais essayer de reprendre vos questions n'hésitez pas à les reposer pour ceux qui ont qui ont posé pendant le petit cours là comment tu fais pour développer une suite d'accords vite fait il n'y a pas de vite fait c'est surtout par rapport à une mélodie we saw j'essaye effectivement d'avoir une logique de basse et cette logique de basse comme je l'ai dit tout à l'heure chacune de ces bases va faire l'objet d'un accord mais cet accord que je vais mettre sur chacune de ces bases doit correspondre évidemment aux notes de ma mélodie d'accord ça ne doit pas donc être en contradiction clasher avec la mélodie de messia quand on n'est pas au niveau on apprend avec ce tuto live qu'avec la substitution ça sonne c'est beau c'est riche on comprend mieux l'intérêt de bosser correctement tous les accords tout à fait la substitution je ne l'ai peut-être pas dit aussi il y a une théorie sur les trois types de substitution que je vous ai donné mais également l'oreille parce que l'oreille a un lien évidemment et un jeu extrêmement un rôle extrêmement important à jouer dans la substitution autrement dit lorsque j'improvise par exemple une petite improvisation comme ça j'essaie toujours d'entendre à l'avance ce que je vais jouer comme basse et comme accord pour pouvoir enchaîner tous ces accords et accompagner mon impro ou un thème bien sûr d'accord donc il y a deux choses il y a la théorie connaître savoir ce que sont les trois types de substitution et puis évidemment il y a l'oreille parce que l'oreille quoi que vous fassiez je veux dire pour un musicien c'est évidemment incontournable si vous avez une mauvaise oreille vous n'allez pas entendre les substitutions d'accords parce que à force d'en faire de ces substitutions même théoriquement on finit évidemment par entendre ces progressions de basse et ces accords donc n'hésitez pas n'hésitez pas à bosser aussi votre oreille parce que c'est indispensable pour un musicien un musicien qui n'entend pas ça va être très très difficile justement de substituer et même d'improviser si vous êtes en jazz bien je continue hello world je ne comprends pas le principe de la substitution et pourquoi sur un dos majeur il y a un là non ça c'est une c'est un enrichissement d'accord hello world je te conseille de regarder quand même les certains tutos qui parlent donc d'enrichissement d'enrichissement notamment toi do majeur pour toi c'est do mi sol mais bon voilà il y a des enrichissements à ces accords il faut que tu les apprennes simplement normalement sur un do majeur comme on l'a fait tout à l'heure tu as vu do mi la ré mi la ré des accords en quarte comme ça avec la tierce de do la sixte et ici donc la neuvième d'accord voilà donc c'est une façon d'enrichir c'est pour ça que tu ne comprends pas peut-être que sur un accord à trois sons on puisse évidemment avoir d'autres notes d'enrichissement d'accord d'autres questions j'attends vos questions n'hésitez pas est-ce qu'il y a d'autres questions qui devraient arriver qui devraient arriver sur la substitution ou sur d'autres sujets les sujets qui vous intéressent n'hésitez pas il vous reste à peu près un quart d'heure n'hésitez pas à les poser je les lirai avec plaisir alors les accords de passage bien sûr ça fait partie de la substitution bien sûr j'ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps sur ces accords de passage je vous le conseille parce que évidemment lorsqu'on fait des basses de passage et qu'on harmonise toutes ces basses donc de passage par des accords ce sont des accords de passage qui vont s'insérer bien sûr dans votre nouvelle grille d'accord si j'ai loupé certaines de vos questions n'hésitez pas n'hésitez pas à les reposer parce que je vous répondrai pendant le cours c'était difficile de vous répondre en même temps donc posez-les maintenant profitez-en alors j'ai mon chat ici qui est un petit peu bloqué ou alors il n'y a pas de questions ce soir sur la substitution ou sur autre chose je vais rafraîchir le chat et vous me direz si effectivement vous avez d'autres questions à me poser sur ce sujet voilà allez-y n'hésitez pas toujours pas de questions je vais passer sur le chat face du moins youtube parce que j'ai l'impression que que les chats ne passent pas tellement ici Edouard Quartal Musique me dit bonsoir pourquoi quand vous substituez le 2 ré mineur vous changez sa nature lorsque vous faites son triton et bien justement c'est par rapport donc à la mélodie que je vais choisir la nature d'accord donc ça on l'avait dit tout à l'heure d'accord je vais prendre des questions là parce qu'effectivement sur mon sur mon chat ici et bien j'ai pas grand chose alors Henri Krikesh c'est ça si je le prononce pas bien tu me diras bonjour je débute en impro mais à part avec la gamme pentatonique je n'arrive vraiment pas par où commencer pour s'améliorer et bien écoute voilà la pentatonique évidemment c'est une des gammes un des modes que tu peux utiliser évidemment dans l'impro mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'autres donc j'ai fait quand même des tutos j'ai fait des tutos sur les différentes gammes et les relations surtout entre les gammes et les accords évidemment qui sont essentiels donc je te conseille d'aller sur la chaîne parce que je ne pourrais pas te l'expliquer en une minute mais il y a beaucoup beaucoup d'échelles beaucoup de gammes beaucoup de modes qui peuvent être évidemment utilisées en improvisation et surtout dans les relations avec les accords suivant donc l'accord que tu as à la main gauche la nature d'accord que tu as à la main gauche d'accord Valentin peut-on substituer le degré 1 par le 6 enrichi dans un 2 5 1 oui bien sûr tout à fait on peut avoir ré mineur sol 7 et au lieu d'aller sur do on va sol 7 et la mineur c'est-à-dire qu'après sol 7 j'ai un la mineur c'est-à-dire un sixième degré sol dans le cinquième le la et le sixième degré d'accord et là en classique c'est ce qu'on appelle une cadence rompue 5 6 donc tout à fait c'est possible autre question Jean-Marie on ne voit plus le chat oui effectivement moi je le vois sur youtube mais voilà non non je le vois aussi je le vois aussi sur le sur twitch alors Dylan y a-t-il des types de substitution typiques de certains genres la substitution est beaucoup utilisée dans le jazz notamment parce que tu as vu on a enrichi beaucoup beaucoup les accords avec des extensions des altérations etc donc c'est très très lié quand même au jazz la substitution d'accords la deuxième chose que je ne vous ai pas dite c'est que enfin que je dois vous préciser c'est que lorsque vous jouez à plusieurs évidemment par exemple avec une basse ou un bassiste ou un contre-bassiste c'est qu'évidemment lorsque vous substituez au piano il faut que tout le monde soit évidemment au courant des nouvelles basses et des nouveaux accords sinon ça va qu'à fouiller donc lorsque vous substituez évidemment des standards etc ou des mélodies et bien il faut que les gens qui jouent avec vous soient au courant et des substitutions et fassent les mêmes substitutions mais ça va de soi bien sûr Clem je vais étudier ces suites d'accords merci juste un rappel donc substitution diatonique enrichissement d'un accord subtritonique et la troisième alors oui j'avais dit dans un tuto Clem qu'effectivement il y avait deux types de substitutions les diatoniques c'est-à-dire si je suis en do majeur qui vont rester sur les touches planches du piano parce que voilà là je suis en do majeur c'est diatonique parce que j'ai fait des accords de passage qui restent dans la tonalité de do majeur donc qui utilisent évidemment tous les accords effectivement d'accord voilà et il y a des substitutions chromatiques aussi qui utilisent à ce moment-là des accords plus chromatiques comme ça comme on l'a fait tout à l'heure voilà qui passent par des accords chromatiques c'est des accords qui ne font pas partie de la tonalité de do majeur et qu'on appelle donc des substitutions ou accords de passage chromatique d'accord alors Jean-Pierre, Charles, François, Guillon moi là j'ai des difficultés entre le sol fait j'ai le middle c l'utilisent chez anglo-saxon et présenté sur le piano oui ben quelle est la question sur le dos du milieu je ne comprends pas avec le sol fait tu peux me préciser s'il te plaît Evelyne comment trouver la qualité d'un accord à partir de voicings notamment lorsque la tonique n'est pas jouée alors si la tonique n'est pas jouée si je fais do mi sol regarde quelque chose de très simple quand je fais ceci Evelyne j'ai un do majeur d'accord voilà mais un do majeur je peux avoir un do à la basse on est bien d'accord mais ça pourrait être un la mineur 7 ça pourrait être aussi un fa majeur 9 il y a beaucoup de basses possibles sur un accord donc tant que la basse n'est pas donnée évidemment on ne peut pas qualifier l'accord on ne peut pas lui donner sa nature parce que plusieurs basses sont possibles sur le même accord simplement alors Clem quelles sont les trois substitutions je crois avoir répondu Clem c'est à dire qu'il y a la substitution premier type où on change simplement les enrichissements de l'accord on garde les mêmes basses les mêmes natures deuxième type on l'a dit c'est lorsqu'on varie les basses c'est à dire on change les basses des accords notamment par la substitution du triton on l'a vu tout à l'heure et troisième type et bien Clem c'est évidemment lorsqu'on a des accords d'insertion ce qu'on appelle enfin ce qu'ils appellent en anglo-saxon la tonicisation toniciser ça veut dire essayer d'énergiser une grille de base qui est trop pauvre d'accord est-ce que je peux substituer le 2 mineur 7 par son triton tout en conservant exactement la même nature bémol oui tout dépend de la mélodie tu peux mettre sur une base tu peux mettre tout type d'accord les 6 natures d'accord que j'ai donné souvent dans les tutos tu peux le mettre mais là où ça va être restreint évidemment c'est lorsque ta mélodie a certaines notes et évidemment à ta main gauche tu vas choisir la nature de l'accord en fonction des notes de la mélodie d'accord c'est ça qui va faire ton choix d'accord à la tulipe peut-être qu'il y a des tutos sur les dominantes sur la chaîne bah oui la dominante mais la dominante c'est un des accords c'est le cinquième degré d'une tonalité en do c'est sol simplement après tu sais après tu sais que chaque degré de la gamme ici porte un nom et un accord la tonique la suttonique la médiante la sous-dominante la dominante la suttonique et la sensible la note sensible le septième degré le si et on retrouve l'octave ici de do d'accord d'accord coltran j'arrive seulement le live chez moi était figé ah d'accord bon bah écoute désolé effectivement je vois effectivement qu'il y a peut-être des problèmes sur ce soir peut-être que la semaine prochaine je ne ferai que que youtube ça passera peut-être mieux alors rivaldo j'aimerais savoir est-ce qu'on utilise les substitutions seulement dans le style jazz non on peut le faire dans la chanson aussi hein et puis tu verras que dans la dans la musique classique et bien les choses sont écrites donc évidemment il n'y a pas de de substitutions possibles puisque tout est écrit donc voilà il n'y a pas de de place si tu veux à l'improvisation harmonique en tout cas haïti bonsoir douce bonsoir pouvez-vous me rendre plus clair s'il vous plaît sur la transposition et la modulation si je joue sol ré do j'aimerais faire l'un et l'autre je ne comprends pas bien la question haïti attention je ne comprends pas bien ce que tu veux me dire la transposition c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire essayer de faire une grille harmonique sur plusieurs tonalités différentes là on transpose évidemment notamment sur le 2-5-1 comme on l'a vu tout à l'heure après la modulation c'est autre chose la modulation c'est quand on change de tonalité dans le courant d'un morceau on part en do majeur et on continue vers fa majeur la bémol majeur même si bémol mineur etc. etc. ça c'est la modulation c'est deux choses différentes bien sûr Jean-Marie est-ce que la substitution d'un accord doit être de même type comme do majeur vers fa dièse majeur de même type qu'est-ce que tu veux dire de même type ah tu veux dire la même nature d'accord non pas forcément pas forcément mais souvent quand on par exemple un do 7 avec un si bémol si tu le prends par son triton il vaut mieux faire un fa dièse 7 oui effectivement et ça n'est pas une obligation là encore ça va dépendre évidemment de la de la mélodie en fait c'est toujours comme ça c'est les notes de la mélodie qui sont effectivement directrices c'est elle le fil rouge finalement Edouard Quartal Musique pourquoi la plupart des bouquins de jazz ne parlent pas de remplacer si si le triton c'est une substitution assez courante dont parlent beaucoup de bouquins de jazz je pense pas que c'est quand même quelque chose d'assez courant et vraiment d'assez académique même voilà le triton c'est une des premières substitutions qu'on apprend en fait il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes on l'a vu notamment avec les 3ème type des insertions de passage et d'accords de passage c'est un petit peu plus complexe là Le stick game bonsoir la substitution peut être que tonale ou modale ah oui alors bon en général la substitution est tonale pourquoi ? parce qu'elle utilise des accords comme l'accord de 7ème de dominante et l'accord de 7ème de dominante est complètement tonal je veux dire il n'existe pas dans la musique modale mais on pourrait imaginer oui dans un disons une une progression d'accord modale on pourrait imaginer de remplacer certains accords par d'autres aussi oui tout à fait Jane bonsoir j'arrive oui ce serait mieux sur Youtube bonne soirée salut Jane à bientôt oui on réglera les petits problèmes techniques la prochaine fois d'accord Daniel bonsoir pourra-t-on revoir cette vidéo car j'ai des gros problèmes de réseau oui je l'espère j'espère qu'elle est bien passée moi même j'ai des échos dans la je ne sais pas ce qui se passe ce soir j'ai des échos dans le casque c'est très perturbant pour moi parce que en plus c'est décalé donc on va essayer de régler ça pour mardi prochain bien sûr Samira pourrais-je savoir quelle est la particularité du jungle alors je ne pratique pas le jungle mais voilà je sais que c'est un style de musique assez particulier donc je ne pourrais pas t'en parler parce que je ne suis pas compétent dans ce type de style de musique voilà mais il faut en écouter vous posez sur Youtube et Jungle Music vous essayez de Angèle bonsoir sur une grille est-il possible de jouer avec presque tous les accords renversés non l'accord renversé en général c'est possible bien sûr Angèle mais en général les renversements justement c'est fait pour être alterné avec des accords en fondamental donc quand on prend un fondamental comme Do majeur après j'ai un renversement après un fondamental La mineure puis un renversement de ce La mineure avec Sol à la basse tu vois donc c'est mieux d'alterner parce que ça te permet d'avoir évidemment des basses plus conjointes voilà des lignes de basses en fait ça c'est intéressant dans la substitution d'avoir des lignes de basses évidemment d'accord Angèle Jean-Paul Pignon comment module-t-on par exemple de Mi bémol vers Fa c'est très simple Mi bémol tu as trois bémols à la clé Mi, Si et La d'accord et Fa majeur tu n'as qu'un bémol le Si bémol donc si je suis en Mi bémol par exemple je donne en Mi bémol une petite mélodie et après il suffit de mettre par exemple La bécard et là je suis en Fa majeur parce que évidemment je suis passé de Fa majeur à Si bémol et j'ai supprimé les deux autres bémols qui faisaient la tonalité de Mi bémol majeur c'est à dire le Mi bémol et le La bémol il suffit de supprimer ça en fait et lorsque tu n'as plus qu'un Si bémol tu te trouves en Fa majeur d'accord Wari bonsoir j'ai un Do Mi Sol son accord de passage s'il vous plaît ça dépend où tu vas si tu descends ou tu montes si c'est Do Mi Sol il va sur Mi Sol Do renversé même accord Do Mi Sol fondamental Mi Sol Do renversé et au milieu je vais avoir un Ré passage qui pourrait être un accord mineur puisque je suis en Do majeur je fais Do majeur Ré mineur d'accord donc voilà par exemple le Ré mineur passage si je monte ça sera un Ré mineur par exemple d'accord Valentin qu'en est-il du 2-5-1 mineur harmonique mineur harmonique oui alors à ce moment-là le mineur harmonique c'est une gamme c'est pas c'est pas des accords d'accord tu peux faire un mineur harmonique par exemple sur le Ré mineur c'est-à-dire ça voilà le mineur harmonique de Ré voilà donc moi je verrais plutôt des extensions pour se rapprocher de ça par exemple sur Ré mineur ceci voilà tu vois ici je fais un Ré 7 dominante tu vois par exemple avec dièse 9 ici tierce bémol 13 les fondamentales là-haut d'accord donc là j'harmonise comme si on pouvait avoir une gamme mineur harmonique comme ça voilà celle-ci d'accord Isaac c'est quoi Yves un accord modal et tonal alors ce ne sont pas les accords Isaac modal et tonal c'est deux langages différents j'ai un tuto d'ailleurs qui est prêt sur les différences entre le modal et tonal j'essaierai de le mettre en ligne assez rapidement c'est des deux langages harmoniques différents le modal ça vient du Moyen-Âge le tonal ça commence à peu près au 17ème siècle d'accord donc deux langages différents ce ne sont pas des accords forcément mais ça peut être des suites d'accords comme je l'expliquerai dans le tuto oui il y a des suites d'accords qui sont plutôt tonales et d'autres qui sont beaucoup plus modales et je l'expliquerai parce que c'est un petit peu long à expliquer ici Rivaldo j'aimerais savoir est-ce qu'on utilise des substitutions seulement pour le style jazz ça je crois que j'ai répondu déjà pas forcément mais peut-être que dans des substitutions si vous faites la chanson par exemple que les substitutions seront moins enrichies au niveau des accords que dans le jazz par exemple bien sûr mais on peut on peut substituer effectivement mais ça donnera en tout cas une couleur assez jazz à ton courant de chanson en tout cas Edouard comment expliquer harmoniquement que le triton fonctionne toujours par exemple le triton de C majeur 7 pourquoi cela marche ? et bien regarde je vais prendre deux choses je vais répondre à ta question regarde C7 c'est Do Mi Sol Si B dominante sur Do d'accord ? qu'est-ce qu'on a ? Do Mi Sol Si B d'accord ? et si tu prends la dominante de de Fa dièse ici son triton et bien les deux fonctionnent regarde sur Do 7 on va avoir voilà et sur Fa 7 et bien regarde ton Si B qui était la septième de Do ici la septième de dominante et bien sur Fa dièse il va devenir effectivement un La dièse d'accord ? et le Mi devient la septième de Fa dièse tu vois on a pratiquement les mêmes notes pourquoi ? et bien simplement aussi ça tient au fait que le triton ça divise une octave en deux parties égales regarde le Fa dièse entre Do et Do et bien on a 1, 2, 3, 4 ici d'accord ? donc 3 tons tritons et de La à La on a aussi 3 tons donc tu vois le triton de Do divise l'octave en deux parties égales exactement ça a donc un rapport avec ça voilà bien Restream très fort pédagogue très bon pianiste oui sauf que ce soir j'ai de l'écho j'ai vraiment des problèmes techniques dans les oreilles donc c'est très dur pour moi de parler en même temps que je m'entends avec un décalage et qu'il y a un décalage effectivement de ce que je joue à chaque fois donc c'est un petit peu difficile on va rectifier ça pour mardi prochain on va peut-être arrêter là ce soir il est 20h passé je vais vous souhaiter une excellente semaine j'annoncerai donc le live le sujet en tout cas du live de mardi prochain donc sous l'anglais communauté de la chaîne Music Classroom si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis de partager puisque j'aimerais partager avec une plus large communauté tous ces lives les tutos c'est tous les vendredis en général d'accord de nouveaux tutos donc tous les vendredis matin vers 9h et les lives donc tous les mardis donc 19h heure de Paris bien sûr pour ceux qui habitent loin ou à l'autre bout du monde donc heure de Paris 19h d'accord les sujets n'hésitez pas à m'en soumettre aussi si vous avez un anglais communauté qui vous est réservé donc vous pouvez très très bien donc me suggérer aussi des sujets je les étudie un par un en tout cas pour les commentaires n'hésitez pas aussi à les placer dans les commentaires de la vidéo des vidéos que je fais des tutoriels etc parce que j'y réponds vous le savez chaque semaine et puis voilà donc bon travail la substitution c'est quelque chose de complexe allez-y doucement revoyez mes tutos sur cette substitution et vous y verrez peut-être un peu plus clair parce que c'était expliqué évidemment avec du temps et un peu plus dans le détail évidemment donc je vous dis merci pour votre présence ce soir et puis je vous donne rendez-vous bien sûr à mardi prochain 19h et en attendant travaillez bien n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions etc j'y réponds placez-les dans les commentaires encore une fois vos suggestions remarques ou les interrogations que vous sur certains tutos et certains points de la technique musicale ou de l'esthétique musicale peu importe d'accord voilà donc je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas donc à liker et puis surtout je vous dis à mardi prochain soyez présent au rendez-vous j'étudie un nouveau sujet un sujet pardon je l'indiquerai simplement dans l'onglet communauté d'accord de la chaîne quelques jours avant peut-être deux trois jours avant d'accord voilà bonne semaine salut à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021